De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous chers princesseurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, nous allons le trouver aujourd'hui encore une fois de plus sur une nouvelle vidéo dans la vérité du Seigneur Jésus-Christ et dans la vérité de la parole de Dieu. Nous allons aujourd'hui parler des sept églises de l'apocalypse. En fait c'est cette église, vous allez voir, elle représente cette catégorie de chrétiens que l'on va pouvoir retrouver dans cette période prophétique de la fin des temps. Alors il y a pour certaines des messages toujours du Seigneur Jésus-Christ et c'est là qu'on voit que nous avons vraiment un Dieu qui est fidèle et un Dieu rempli d'amour. Ce sont des messages toujours d'avertissement, comme un père qui avertit son enfant avant la punition. Et là en l'occurrence la punition c'est le rejet de la grâce de Dieu et la condamnation pour les gens qui ne reviendront pas de leur mauvaise voie. Mais on a aussi donc cet avertissement de Jésus, mais cet amour aussi qui nous dit de revenir à lui. Et en fait ce message aux sept églises pourrait aussi être, on va dire, un petit peu lié à la doctrine qui nous parle souvent et qui divise énormément aujourd'hui le corps de Christ. Il s'agit donc de la perte ou non du salut. Alors là j'avais déjà enseigné deux fois sur ce thème. Malheureusement on a encore des chrétiens qui aujourd'hui ne comprennent pas véritablement le sens de la perte du salut. C'est quelque chose qui est une nourriture on va dire solide, donc qui est quelque chose qui est compliqué à comprendre. Beaucoup pensent que voilà, ils sont sauvés une bonne fois pour toutes, alors que la parole de Dieu nous le montre bien dans d'innombrables passages, qu'il y a des chrétiens qui vont être rejetés. Des gens qui ont reçu cette puissance de Jésus, qui ont reçu la prophétie, qui ont reçu les dons des miracles, des guérisons, qui sont véritablement nés nouveaux, qui ont reçu donc le Saint-Esprit en eux et tout ce qui va avec, mais qui vont tout simplement à un moment donné tomber dans une forme d'apostasie, donc le rejet de la foi, endurcir leur cœur, et automatiquement malheureusement ces gens là vont s'éloigner de Christ. On a plein de passages qui nous montrent que Jésus ne perdra aucune de ses brebis, que le Père lui a confié, ça c'est ce que Jésus nous dit, mais si vous-même, vous ne voulez pas de Dieu, et bien il ne faut pas croire que le Seigneur va tout faire, comme il a fait pour le fils prodige, mais le fils prodige est parti et c'est de lui-même qu'il est revenu au Seigneur, ce n'est pas Jésus qui est venu l'attraper par le col pour le ramener dans le paradis. C'est là qu'on voit qu'il y a un choix concret, d'ailleurs je referai une vidéo parce que j'ai encore trouvé d'autres passages qui viennent appuyer mes dires, voilà, il n'est pas question d'un salut par les œuvres, absolument pas, ceux qui avancent ces propos sont des propos qui sont complètement infondés, parce qu'une œuvre découle de notre foi, mais une œuvre ne peut pas avoir d'interaction dans notre salut. Et par contre, il y a beaucoup d'autres choses qui nous montrent que les œuvres doivent venir découler de notre foi, parce que la parole de Dieu nous dit bien qu'un arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Là aussi, on ne peut pas se dire chrétien et attendre toute la semaine dans son canapé sans rien entreprendre pour le Seigneur. C'est complètement en dehors du cadre de la Bible. Bref, vous l'aurez compris, il y a des chrétiens qui vont recevoir plein de bonnes choses de Dieu, mais qui vont à un moment donné se détourner du Seigneur, c'est ce qu'on appelle la prophétie de la fin des temps de l'apostasie. Un demi-tour complet et revenir dans le monde, rester, se maintenir dans le péché, comme ces chrétiens qui seront rejetés malgré tout ce qu'ils auront pu entreprendre sur terre. Il y a plusieurs passages qui nous montrent ces choses-là, et qui nous montrent aussi la liberté totale que Dieu nous laisse à nous, enfants de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va voir aussi que ces sept églises vont nous donner également, tout simplement, des précisions sur les catégories de chrétiens. Alors, c'est une prophétie, en fait, qui a double tranchant, comme le Seigneur l'a toujours fait. Dieu parle dans l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir dans le Nouveau. Et il a fait pareil avec ces sept églises d'Asie mineure, que l'on peut retrouver, donc, qu'on pouvait retrouver à l'époque. Donc, l'église de Pergame, de Smyre, voilà, d'Éphèse, l'Odyssée, Philadelphie, l'église de Sarne également, et de Thyriade. Et donc, ces églises-là étaient des églises d'Asie mineure, qui ont, aujourd'hui, un sens dans, tout simplement, l'église de la fin des temps. Les églises qui ont traversé les époques et les différents comportements de chrétiens. Et on va étudier ces comportements. Et je vous encourage vraiment, chers frères et sœurs, à considérer, si vous faites partie de ce genre d'église, si vous êtes un chrétien qui est, par exemple, comme l'église de Pergame ou autre de Philadelphie, qu'est-ce que Dieu nous dit à travers cela ? Donc, il faut s'analyser nous-mêmes, comme la Bible nous dit, pour savoir si nous marchons réellement dans le chemin de Christ. Très, très important, car c'est salutaire. Donc, notre rôle, nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, c'est de plaire à notre Seigneur, c'est d'observer notre vie. Et Paul l'a même dit, nous observez vous-mêmes afin de voir si vous êtes encore dans la foi. Donc, il y a un travail, en tant qu'enfant de Dieu, pour plaire à Dieu et pour s'approcher de la gloire de Dieu. C'est très, très important. Il n'est pas là d'un salut par les œuvres, comme on peut bêtement dire. Et il est là, simplement, le fait de vouloir plaire au Seigneur et le fait de vouloir que Dieu nous sanctifie. Parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui nous sanctifie. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit aussi que le péché, sur lequel beaucoup de chrétiens ont du mal à dire, « Voilà, je vais réussir à vivre une vie de sainteté », c'est complètement faux de dire qu'on doit toujours marcher dans le péché jusqu'à la fin de nos jours. Parce que j'ai des exemples autour de moi, comme j'ai déjà dit, de gens qui sont complètement sanctifiés, qui sont tentés, qui sont éprouvés, qui parfois malheureusement trébuchent, mais qui ont une vie qui est détachée du péché. Et ça, lorsqu'on veut le sanctifier, je l'ai expérimenté moi-même, lorsqu'on veut l'expérimenter et se sanctifier, et bien Dieu nous aide à marcher loin du péché. Et le péché, petit à petit, va se déraciner et s'enlever de notre corps. Ça, c'est une promesse que Dieu va faire. Il va nous aider à nous sanctifier. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez arrêter la pornographie, le tabac, les drogues, les excès d'alcool. Tout ça, ça va disparaître d'enduit, parce que vous voulez être la lumière du monde, vous voulez être un bon témoignage pour les gens autour de vous, et vous voulez plaire à votre Dieu. C'est là la différence entre les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels. Donc là, dans ces églises, on voit qu'il y a donc sept églises. Donc bien sûr, je vais vous laisser lire ces passages, qui sont des passages importants. Donc je ne vais pas tout vous lire aujourd'hui, parce que ça serait très long au niveau de la vidéo. Donc là, vous allez voir, ça commence à partir de l'Apocalypse au chapitre 2, donc du premier verset, et vous allez pouvoir lire jusqu'à Apocalypse chapitre 3 également. Donc c'est Apocalypse 2 et chapitre 3 également, donc vous lisez le 2 et le 3, et vous allez voir, vous allez vraiment comprendre. Donc il y a, comme je vous disais, des condamnations. Dieu nous dit que si on continue comme ça, on va être condamné, il nous fait comprendre, il nous le montre de façon très claire. Mais il y a aussi des encouragements. Donc il y a un jugement, où Dieu pointe du doigt les mauvaises choses, mais d'un autre côté, Dieu dit de revenir à lui. Et il nous montre ce qui ne va pas, toujours avec, comme je vous disais, cet amour incroyable. Donc si on peut faire un petit résumé de ces sept églises, ça nous montre en fait l'église d'Éphèse, qui sera l'église qui a perdu son premier amour. Donc là, on est dans une église qui tout simplement est en train de tomber dans une forme d'apostasie, qui a perdu son attachement au Seigneur. On le voit aujourd'hui, on a énormément de chrétiens en cette période de la fin des temps qui ont goûté à la puissance de Dieu, qui ont goûté à son amour, mais qui font demi-tour, qui abandonnent le Seigneur et qui retournent dans le monde. J'ai des exemples concrets malheureusement autour de moi et c'est vraiment triste. Ces gens-là sont enracinés dans le monde et n'arrivent plus à revenir au Seigneur. C'est pour ça que Paul nous disait de veiller sur notre cœur parce qu'à un moment donné, notre cœur peut s'endurcir et tout simplement devenir conciliant et banaliser le péché dans nos vies. C'est-à-dire qu'on va pécher et on se dira « Oui, mais bon, Dieu m'aime quand même. » Là, on est vraiment dans ce type de comportement et c'est ce qui peut prêcher malheureusement dans beaucoup d'églises. Vous péchez, mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, Dieu vous a sauvés, Dieu a tout accompli pour vous. Et généralement, quand on interroge ces gens-là sur leur vie, on se rend bien compte que ces gens-là n'ont absolument pas une vie de repentance. Ils continuent à être esclaves du péché. Le péché n'a pas disparu. Et donc, à partir de là, la Bible nous dit bien dans Jean que celui qui pêche a pour père le diable. Donc, vous imaginez, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent et des pasteurs qui enseignent qu'on peut pécher, mais Dieu nous aime quand même. Je rappelle que le péché est une transgression des lois divines et Dieu ne fera pas rentrer quelqu'un qui n'a pas observé ses commandements. Et Jésus l'a dit aussi, « Celui qui m'aime, c'est celui qui gardera mes commandements. » Donc, comment voulez-vous dire à Dieu que vous l'aimez si vous êtes encore dans le péché de manière régulière ? Je ne dis pas qu'on ne peut pas trébucher de temps en temps, mais on ne doit plus être esclave du péché. Et être esclave, c'est le pratiquer de manière très régulière. Donc, voilà. Donc là, on est sur cette première église qui signifie donc l'église de l'apostasie qui a perdu son premier amour, son premier attachement au Seigneur. Donc là, c'est catastrophique, mais sachez que Dieu est patient. Et on le voit avec la parabole, comme je disais, du fils prodige où le Seigneur attend et patiente et toujours dans l'espérance que son enfant va revenir à lui. Il n'est jamais trop tard. Et comme le dicton des hommes le dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ensuite, on a l'église donc numéro 2 de Smyrne. Donc, l'église de Smyrne, c'est une église qui est valorisée par le Seigneur, qui a subi donc la persécution. C'est une église qui est encouragée par Jésus. C'est une église qui, malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup d'églises de Smyrne en Chine, dans les pays là-bas de l'Est, dans les pays arabes aussi, où il y a énormément de persécutions chrétiennes. Et malheureusement, beaucoup aujourd'hui, pour leur foi, sont emprisonnés. Vous savez que dans certains pays, comme par exemple la Corée, le fait d'avoir simplement une Bible sur vous, même en Chine, vous pouvez vous retrouver pour plusieurs années en prison. Donc, les gens sont obligés de se cacher dans les caves et compagnie pour annoncer l'Évangile, pour s'encourager, se fortifier l'un l'autre. Donc, c'est un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de difficultés à vivre sa foi et sa relation avec le Seigneur. Et donc là, le Seigneur nous encourage pour l'église de Smyrne à persévérer, persévère jusqu'à la fin. Alors, tu seras récompensé et sauvé. Quelle grande espérance et quelle grande joie de savoir que le Seigneur nous encourage à travers cette église de Smyrne. Ensuite, on a l'église de Pergame. Donc là, une église, malheureusement, qui continue dans les œuvres de la chair, qui est dans le péché et auquel le Seigneur encourage et demande de se repentir, de revenir. Donc là, je vous donne vraiment les grandes lignes. Vous pourrez trouver plus de précisions en lisant les passages. Ensuite, on a l'église de Thyatir. Non, c'est une église qui a en son sein une fausse prophétesse. Donc là, on est en plein dedans, aujourd'hui, les églises où il y a des faux enseignements, où on vient mélanger le vrai et le faux. Sachez que tous les faux prophètes qui ont existé, que ce soit pour le brahisme, pour les Mormons, pour les témoins de Jéhovah, il y a toujours, 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 chers frères et sœurs, et écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très très important, un mélange de vrai et de faux. Tous les faux prophètes viennent en vous donnant très souvent de bonnes paroles, donc de bons enseignements qui sont bibliques, qui sont dans la vérité, mais une fois que ces enseignements sont venus vous agripper avec l'hameçon, eh bien, on va vous donner cette fois-ci le véritable poison, c'est-à-dire le faux enseignement. Et là, en fait, comme vous êtes dans, agrippé et vous avez eu confiance en cette personne, vous allez tomber dans le piège si vous n'avez pas la connaissance biblique. Et croyez-moi, frères et sœurs, je vois autour de moi des gens croire et boire l'eau que donnent certains pasteurs qui sont complètement corrompus et qui annoncent des choses incroyables, donc soit en rajoutant des fardeaux sur les épaules des gens et ces gens sont tellement endoctrinés qu'ils sont même prêts à abandonner les membres de leur famille. C'est tout simplement hallucinant l'emprise qu'ont les faux prophètes. Et c'est toujours à cause de quelque chose, d'un manque de connaissance, d'un manque d'humilité, et d'un manque de savoir. C'est à cause de ça. Dieu les laisse s'égarer, les laisse supporter des choses qu'ils n'ont même pas à supporter parce qu'ils n'ont pas l'humilité et parce qu'ils n'ont pas eu la connaissance. Et ça, c'est catastrophique parce qu'aujourd'hui, très peu de gens lisent leur parole, la parole de Dieu, lisent la Bible. T'es peu de gens essayent de connaître Dieu, essayent de grandir et à chaque fois, ça les emmène malheureusement dans de faux enseignements. Aujourd'hui, ne cherchez même pas autour de vous de bonnes assemblées ou de bonnes églises. Vous allez retomber à chaque fois dans des mauvais enseignements et c'est vraiment une catastrophe. Soit on est trop laxiste, soit on est trop extrémiste. Il n'y a plus aujourd'hui de bonnes églises. J'en ai visité vraiment énormément. Ce qu'il faut, c'est rester et demeurer dans l'amour fraternel et y aller éventuellement pour des frères et des sœurs avec qui on peut avoir une communion ou les faire venir chez vous, faire des églises de maison, de fortification, d'encouragement ou quelqu'un qui est infirmier dans la foi va pouvoir éventuellement redresser ce qui démarre et enseigner. Mais aujourd'hui, faites attention aux pasteurs que vous suivez et à ce que vous recevez comme nourriture et surtout lisez votre Bible pour avoir la connaissance et le savoir. Ça, c'est vital et salutaire. Ensuite, on a l'église de Sardes. L'église de Sardes, c'est une église endormie. Là, on est sur des chrétiens froids et tchèdes qui dorment, qui n'œuvrent pas, qui se disent chrétiens mais qui n'ont aucun fruit dans leur attitude, dans leur comportement et qui, tout simplement, d'or. Donc, n'attend pas le Seigneur. Des gens qui ne croient pas la doctrine du retour du Seigneur Jésus-Christ, il y a l'enlèvement de l'église. Des gens qui sont complètement endormis. On pourrait comparer malheureusement cette église à certaines religions aujourd'hui où les gens n'ont vraiment aucune relation avec le Seigneur où il n'y a rien qui va découler de leur foi, tout simplement. Et la Bible nous dit bien qu'une foi sans œuvre est une foi qui est morte. Donc, un chrétien ne doit pas rester à attendre. Un chrétien doit annoncer l'Évangile, doit former de nouveaux disciples. Ces disciples-là doivent produire également de bons fruits. C'est comme une chaîne. Jésus a formé les apôtres. Les apôtres ont produit des fruits en formant d'autres disciples. Ces disciples-là, d'autres disciples et ainsi de suite. C'est comme, comment dirais-je, une société. Ça doit vivre, ça doit travailler, ça doit œuvrer. C'est tout à fait normal de vivre une foi comme ça. C'est ce que la Bible nous enseigne de faire. « Allez partout, faites des disciples de toutes les nations, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. » Donc, aujourd'hui, on est malheureusement aussi dans notre génération des églises qui sont complètement endormies. Donc, le Seigneur les encourage à revenir tout simplement à leur amour. Ensuite, on a l'église de Philadelphie. C'est l'église la plus modèle. On va dire, c'est l'église qui a persévéré, qui a remporté, qui a mis sa vie en règle. C'est les vierges sages qui sont prêts, qui attendent le Seigneur, qui sont bouillants. C'est donc les vierges sages et les chrétiens bouillants, les chrétiens spirituels. Donc là, le Seigneur les encourage aussi à persévérer un petit peu comme l'église de Smyrne. Mais encore mieux, c'est vraiment l'église modèle. Et on termine par l'église de l'Odyssée. Donc là, c'est une église qui est tiède. Donc là, c'est pareil, vous pourrez trouver la différence entre Sardes et l'Odyssée, donc entre l'église endormie et l'église tiède. Donc là, pareil, une église tiède qui ne veut pas trop se mouiller, qui aime le Seigneur mais il ne faut pas trop leur en demander. Voilà, qui est encore un peu charnelle aussi. Donc vous allez pouvoir voir ces catégories de chrétiens aujourd'hui dans notre génération. Dans notre génération, on a des chrétiens qui sont complètement endormis, on a des chrétiens qui sont tièdes, charnels, on a des chrétiens qui sont encore dans le péché, qui doivent se repentir, on a des chrétiens qui sont malheureusement persécutés, donc encouragés, premiers amours, c'est-à-dire qui se sont détournés de Christ et qui sont repartis dans le monde, dans l'apostasie. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'apostasie et on a également multitude de chrétiens qui suivent de faux enseignements qui sont malheureusement empoisonnés dans leur doctrine parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances. Donc là, c'est pareil, frères et sœurs, aujourd'hui, nous voyons que dans ce que je vous ai cité, 80 voire 90% des chrétiens sont concernés. Donc si vous n'en faites pas partie, tant mieux, merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, je vous encourage à travers cette vidéo à vous analyser, à faire attention à ce que vous recevez comme nourriture, à ce que vous entendez, à votre attitude, à votre vie par rapport à la sanctification, à votre relation avec le Seigneur. Est-ce que votre relation avec Dieu est bonne ? Voilà, il faut s'analyser, il faut demeurer dans la foi, demeurer dans le chemin de Christ. Donc je vous encourage à faire attention à tout cela et à voir si vous êtes parti malheureusement d'une de ces églises et bien à veiller à revenir à Christ et à marcher dans ses voies parce que le Seigneur est à la porte et il faut aujourd'hui être prêt pour son retour. Vous voyez, l'actualité mondiale est de plus en plus catastrophique. On est à l'aube d'une troisième guerre mondiale, ça devient vraiment catastrophique. Les gouvernements sont en train de partir dans une folie incroyable en provoquant la Russie notamment, en sortant des mensonges de manière incroyable dans l'actualité. On voit vraiment des mensonges de plus en plus importants. Et donc tout ça va mener très probablement et bien sûr on ne l'espère pas mais à une catastrophe. On n'est plus tout dans une forme de démocratie. Là, ça devient vraiment une catastrophe dans tous les domaines. Tout le monde se plaint, tout le monde s'alarme, tout le monde en parle. Beaucoup d'athées parlent de cela mais aujourd'hui la seule espoir c'est Jésus-Christ. Donc restons vraiment dans son chemin, dans son chemin frères et sœurs. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour et attendons son retour. De toute façon, toutes ces choses-là doivent arriver. Ce qu'il faut c'est vraiment demeurer en Christ. et demeurer en Christ avec un grand D, un majuscule, pas d'être des petits chrétiens sans action, sans puissance, craintifs et ne pas non plus tomber dans les extrêmes. C'est-à-dire ne pas oublier que nous devons penser aussi à l'amour. L'amour, c'est penser à notre famille. Parce qu'aujourd'hui, je vois malheureusement des chrétiens qui tombent dans une forme aussi d'extrémisme où on envoie tout promener, on n'a plus d'amour pour ses proches parce que les gens ne sont pas capables peut-être de mettre leur vie en règle à un niveau aussi rapide qu'eux l'ont été. On envoie promener les membres de notre famille, on envoie promener les gens qui nous entourent. On n'a plus de patience, on veut aller vite, on veut courir après les âmes alors que la vie ne nous explique pas ça. Donc voilà, restons raisonnables, restons justes, restons surtout frères et sœurs dans ce qui est écrit parce qu'aujourd'hui, beaucoup s'en éloignent malheureusement et ça, c'est un drame, c'est un véritable drame et Dieu demandera beaucoup de comptes à beaucoup de monde, croyez-moi. Soyez bénis chers frères et sœurs et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous aime du fond du cœur. Que le Seigneur vous fortifie dans vos épreuves, vous guide vers la sanctification et vous maintienne dans la vérité de sa parole au nom de Jésus Christ. Le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz